Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 du Sans Baby Challenge et comme vous avez été pas mal à me demander, oui j'ai enfin été dans le kratosim pour lui ajouter un petit top. J'avais pas vu qu'il y a une sorte de tâche ici, mais bon c'est pas grave, ça choque pas, on va dire que c'est le bébé qui lui a vomi du vomi rose. Mais je me rends compte que, non en fait elle a pas vraiment repris du poids, c'est surtout qu'elle est enceinte, on espère qu'elle aura plein de bébés cette fois-ci. D'ailleurs elle en est où ? Nouveau bébé ? Non, donc elle vient d'apprendre qu'elle avait, qu'elle était enceinte et elle est deuxième trimestre dans 6h. Donc elle est encore au premier trimestre, j'espère que cette fois-ci on va avoir des triplés, ce serait bien. En plus regardez, on est 5, franchement ce serait pas le scénario parfait si on avait des triplés, ça remplirait toute la barre là d'un coup, bim ! Et ce serait génial, la petite Tylona. C'est vrai que j'aurais pu l'appeler Inès aussi, vous étiez pas mal nombreux à me dire Inès, mais j'y ai pas pensé sur le coup. En tout cas vous avez vraiment des bonnes idées de prénoms à chaque fois, j'essaye d'essayer de me rappeler à chaque fois vos commentaires pour les pseudos. Bon vous êtes nombreux aussi à m'en laisser, donc je suis désolée, je ne peux pas tous les prendre. Quoique on risque de faire 4 fois le tour de l'alphabet, donc tentez votre chance, peut-être au deuxième round, au troisième, ça passera. Bon il est en train de dormir, donc on va le laisser dormir. Et où est-ce qu'on en était ? Donc je lui ai demandé en attendant de faire une petite toile, parce qu'on a plus vraiment beaucoup beaucoup d'argent. On est du coup dimanche, j'ai demandé, j'ai fait aussi un petit relooking à Gabriel, parce que bon c'était pas top top. J'ai laissé quand même sa coupe de cheveux, je trouvais ça plutôt mignon avec les fleurs, c'est assez original. Et je lui ai demandé de faire des jeux d'échecs pour augmenter son aptitude de logique, car... Ah bah c'est bon, normalement. Car oui, pour l'école, elle avait besoin d'atteindre le niveau 3 de la compétence, mais c'est ok. Donc je lui ai demandé d'arrêter et d'émerder toi. Tradition terminée. Ah, j'en ai de la nouvelle compétence. Ah bah parfait en fait. J'avais même pas calé. Elle aussi, c'est bon. Et au niveau de l'école, elle est comment ? Au niveau de l'école, devoir terminé, compétence, c'est ok. Donc c'est nickel. Est-ce qu'elle peut faire des devoirs supplémentaires ? Euh... Oui. Bah tu vas faire des devoirs supplémentaires. Quant à toi, elle fait ses devoirs, je crois. Oui, elle fait ses devoirs. Et pour l'école, elle a déjà la compétence nécessaire. Donc pour les enfants, le week-end, tout est ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a eu une mise à jour sur les Sims 4, juste avant que j'enregistre. J'ai lancé les Sims 4. Ah ! Il y a un chargement. Qu'est-ce qui se passe ? Et d'après ce que j'ai compris, sur la page principale, il y avait marqué qu'ils ont rajouté énormément de couleurs. Je crois plus de 2000 couleurs pour environ 150 objets. Donc ça en fait des couleurs, j'ai envie de tester. Et là, attends. J'ai l'impression que le logo de la galerie a changé. Il y a un cœur dans l'ampoule. Il faudrait se renseigner un petit peu. J'ai envie de cliquer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Je viens de voir tout ça là. Ok. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai la maison dans la galerie très bientôt. Je pense d'ici la semaine prochaine, ce sera ok. On aura assez d'argent. J'aurais fini l'extérieur. Je voulais vraiment au moins finir l'extérieur, la peinture, la décoration extérieure. Avant de vous le proposer au téléchargement pour que ce soit un minimum complet. Bien sûr, vous pouvez vous-même décider de meubler à votre manière la maison si vous souhaitez. Bien évidemment, le problème aussi, c'est que certaines personnes... Oh, bah tiens, je vais lancer l'aspirateur. C'est que certaines personnes n'auront pas forcément tout d'affiché. Puisque je rappelle, par exemple, dans la salle de bain, le sol et le mur, c'est des CC. Comme la douche, c'est un CC. Même les toilettes, c'est un CC. Surtout qu'il n'est pas un CC ici. C'est peut-être la fenêtre, le miroir et le lavabo. Donc, il risque de vous manquer des choses, encore une fois, sur mon Discord. Je crois que c'est dans le jeu où, je ne sais plus, quelque part, j'ai épinglé un lien pour télécharger mes CC. Donc, vous pouvez les récupérer. Ou bien, sinon, ce n'est pas bien grave. Parce que si vous mettez quand même la maison, vous pourrez juste remplacer... Ah, bah tiens, c'est l'anniversaire d'Ilona. On va fêter son anniversaire. Mais je disais, ouais, vous pouvez très bien remplacer. En fait, vous aurez la maison sans mes CC. Donc, par exemple, là, le sol et le mur seront neutres. Enfin, seront comme s'il n'y avait rien. Vous aurez juste à vous à remplacer par ce que vous voulez. Parce que là, pareil, par exemple, dans la chambre, les lits sont des CC. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont des CC de manière générale. Là, ça vient avec le kit. Donc, par exemple, pour ceux qui n'ont pas le kit tricotage, vous ne l'oserez pas ça, par exemple. Mais des fois, c'est quand même bien de juste prendre la maison et de la faire à votre manière et de me la partager sur Discord. Donc, on fera ça. J'aimerais bien voir comment vous aménagez cette maison, de quelle manière vous l'aménagez. Donc, ça serait sympa de faire limite une vidéo où je regarde comment vous avez aménagé la maison du San Baby Challenge. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et trêve de bavardage, on va aller faire grandir la petite Ilona. J'ai trop hâte de voir à quoi elle va ressembler. Et comme ça, au moins, elle va arrêter de pleurer. Allez, on va la changer d'âge. C'est parti ! Oh ! Allez, attends, Ilona, c'était la fille de qui ? Ah, de Tina Tinker. D'accord, en fait, elle lui ressemble, en vrai. On va voir... Oh non ! Enfant pénible, pourquoi ? Regardez pénible de petits fauteurs de troubles qui adorent pleurer, faire des bêtises et piquer des colères. Mais se faire remarquer les rend heureux et les aide à surmonter les états d'esprit négatifs. Oh bah, super ! Il ne manquait plus que ça. Donc, elle est pénible. Bonjour, madame. Bonjour, Emily. Mais c'est vrai qu'elle a... Elle, je ne pense pas que j'ai besoin de la relooker. Elle a vraiment un petit look hyper mignon, hyper cute. Elle a de jolis petits yeux bleus et elle a des beaux cheveux. Donc, notre petite Ilona, fille de Tina Tinker et de Madison. Eh bien, écoutez les amis, je suis contente, je suis contente quand même d'Ilona. Mais je viens de penser à un truc. Est-ce qu'il n'y avait pas Gabriel qui avait eu un A à l'école ? Il me semblait que quelqu'un avait eu un A à l'école. Non, B et B et L. Ah oui, mince ! On devait faire grandir, je crois. Non, C de moyenne. Il me semblait que quelqu'un avait un A de moyenne. Mais bon, je me suis trompée, apparemment. Ce n'est pas grave. On va passer le petit dimanche. Oh, regardez comment ils sont mignons quand ils jouent ensemble. Regardez. Oh. Ce n'est pas pour rien qu'on kiffe Émilie. C'est vrai que vous avez été très nombreux à dire que parmi les deux jumelles, Émilie et Flora, Émilie était votre préférée. Eh bien, je comprends. Alors, petite Gabriel, que fais-tu ? Aux toilettes ? Non, pas aux toilettes. Est-ce que tu as une toilette ? Ah, ça a augmenté sa compétence mouvement, je crois. Donc, tant mieux. Elle a pris une compétence mouvement en très peu de temps. Que pensez-vous du nouveau look de Madison ? Moi, j'adore les looks avec les bobs et tout. Enfin, de toute façon, vous me connaissez. Ceux qui me connaissent, vous savez, je kiffe les bobs. J'en ai d'ailleurs deux accrochés sur mon siège gaming, je suis derrière moi. Mais le problème, c'est que je ne peux pas les porter souvent parce que devant l'écran, avec le casque sur la tête, ça ne matche pas. Oh, vendre à une galerie d'art. Super. C'est quoi sa nouvelle spécificité ? Bon, émotionnelle, Madison a du mal à gérer ses émotions négatives et de manière saine. Ses sentiments de colas ou de tristesse la submergent rapidement et se termine toujours par un effondrement émotionnel mélodramatique. Mais non. C'est quoi ça ? C'est à cause de sa notoriété. Mais elle a que des trucs négatifs. C'est possible au moins d'avoir des trucs positifs ? Parce que là, elle a quoi entre palais raffiné et bombe émotionnelle ? C'est pas fou ou quoi ? Par contre, on a 5 points de notoriété. Tant qu'à faire, on va en profiter. Ça, c'est quoi ça ? Nuit blanche. Madison pourra désormais passer nuit blanche lorsqu'elle sera fatiguée et obtenir ainsi l'énergie supplémentaire nécessaire pour continuer à agir pendant des heures sans dormir. Mais waouh ! Mais attends. Mais ça, de toute façon, ça ne sert à rien. Elle dort déjà plus à cause du trait qu'on lui a acheté. Mais si on prend ça, on débloque créateur de tendance. Et ça ne nous intéresse pas, en fait, créateur de tendance. Facilité à se créer un réseau. Donc, ça, c'est les... Ouais, les aptitudes sociales nécessaires pour continuer d'autres célébrités. Ça, ça peut être cool ou bien remarquable. Madison a quelque chose qui lui permet de se démarquer de la foule et de se faire remarquer par les autres sims. Bon, je pense que créer des liens, ça facilitera peut-être nos rencontres. Et si on a agence de relations publiques, aider Madison à gérer son image. Un petit coup de fil à l'âge lui permettra de faire publier un article qui augmentera sa notoriété, influencera sa réputation. Est-ce que c'est ultra utile ? Je ne pense pas. Mais il faut qu'on regarde plus loin. Ça, c'est quoi ? Attends, bienfaiteur. La bonne réputation de Madison lui a permis d'être considérée par le public comme une célébrité gentille et charitable ayant développé sa notoriété grâce à ses actions positives. Elle améliorera désormais sa réputation encore plus rapidement. Voilà. Ça n'a pas l'air si fou, hein. Discours inspirant, peut-être, pour prendre ça. Je ne sais pas c'est quoi, non connu. Carrière accélérée, ça ne nous intéresse pas. Célébrusérum. Attends, c'est quoi ? Madison accédera à un service de livraison exclusif réservé à l'élite de la société chaque jour une nouvelle potion. Célébrusérum arrivera par courrier. La potion peut remonter le niveau de ses besoins ou ajuster ses émotions dans tous les cas. Elle améliorera la vitesse à laquelle développera ses compétences pendant un certain temps. Mais c'est, attends, mais c'est Vlautine ? Moi, je le prends, ça. Et on a encore un point. Donc, non connu, agence de relations publiques ou discours. Bon, allez, on prend discours inspirant. Je ne suis plus assez après. Je prends un petit peu tout et n'importe quoi. Allez, hop. Moi, je prends la petite potion Célébrusérum. J'ai l'impression que c'est un sérum pour le sébum, pour le visage, pour les boutons, pour l'acné. Je ne sais pas trop, mais j'aime bien le jeu de mots. Oh là là. Ça y est, elle est en mode dépression, là. Très triste. Pourquoi ? Endeuillée. La mort d'un être cher. Ah oui, n'oublions pas que dans le dernier épisode, notre chère Yann est décédée. Et tout ça pour rencontrer la faute chose à nouveau. Bombe de tristesse. Aïe, aïe, aïe. Et là, elle est à combien ? Elle est toujours troisième trimestre dans 24 heures. On a un petit peu le temps. J'espère pouvoir vous proposer l'accouchement dans cet épisode encore. Donc, n'hésitez pas déjà. Vous pouvez déjà mettre en commentaire vos pronostics, les amis. Moi, je dis, allez, franchement, je suis ultra, 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 ultra optimiste pour cette grossesse. Et je vais dire des triplés avec deux jumeaux, donc des garçons et une fille. Donc, deux garçons, une fille et des triplés. Alors, je suis vraiment optimiste. Vraiment, là, je... J'espère, hein. What the fuck ? Mais c'est quoi, c'est... Mais c'est dégueulasse ! Ah, j'ai cru que le lavobo, il était dégueulasse, mais en fait, il est vert par nature. Par contre, ça, c'est... Mais c'est pas possible ! C'est quoi ça, donner cet objet, John le bavard, à un fan ? What the fuck ? Je... Ouais, mais c'est quoi... Oh là là ! Vas-y, va, astiquer, ça te remontera le moral. Et la petite, elle vient en mode « Mais qu'est-ce qui se passe, maman ? Pourquoi tu pleures ? T'es bizarre ? » Ouais, elle s'en fout, elle est en train de jouer à son jeu sur sa tablette. Elle commence à avoir faim, par contre, je lui ai demandé d'aller manger. Par contre, elle n'a pas fini de faire agraille, là. Et les enfants viennent de partir à l'école, et c'est plutôt pas mal, puisqu'ils ont fait bien leurs devoirs. Elle est déguisée. Mais, ouais, c'est vrai que vous m'avez dit un truc ultra, ultra intelligent. Chose que j'ai oublié. Normalement, je connais Sam, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc j'ai complètement oublié cette fonctionnalité. C'est de cliquer sur le petit truc de l'école, et voilà, faire le minimum, se faire des amis, réviser assidûment, ou quitter l'école plus tôt. On va réviser assidûment. Mais, en fait, moi, de base, je vous avais dit, je trouve ça bizarre que quand ils vont à l'école, ils ne se font jamais de potes. Mais, en fait, c'est parce que je n'ai jamais pensé à leur demander de se faire des amis. Pour moi, c'est tellement logique que ce soit... Tu vois, même si tu n'es pas là pour te faire tes potes, tu te fais au moins des relations, même si ce n'est pas en tant que des potes. Mais là, on va réviser assidûment pour tous. Surtout pour elle, qui a un C. Hermione, elle a un C à l'école. Hop. Réviser assidûment. Voilà. Comme ça, ça va aller un petit peu plus vite et avoir une bonne note. Bonjour Madison, la console de jeu Peut-Tortobox 2 va bientôt sortir. Ok, je pensais qu'ils me l'avaient envoyée gratuitement. Je suis un petit peu déçue. On a voulu gratter un goodies, mais non. Et on va récupérer le courrier. J'ai quand même plein, plein de cadeaux qu'à chaque fois, les pères, ils envoient, ou la famille, envoie à leur petit frère, petite sœur qui grandit, qui a un anniversaire. Et ça nous fait pas mal de cadeaux. D'ailleurs, hop, juste pour se donner une idée, regardez, hop, son inventaire. On va même l'augmenter. Juste histoire de voir ce qu'on va recevoir. Et voilà, regardez, on a reçu des lots, deux lots de graines. On a reçu... Ça, on peut les ouvrir, je crois. On ouvre. On va tous les ouvrir et on va découvrir tout en même temps. Alors. Tu veux bien être mon ami, bise. La bonté est un ton magnifique et tout le monde. Là en soi, j'étais le bouc émissaire de ma classe quand j'étais jeune et c'était dur, mais je crois que c'était pour me permettre d'aider les gens aujourd'hui comme tu le fais. Je vais te dire de ne pas écouter les commentaires et de les haters. Il y a des gens fermés même sur les réseaux sociaux. Il y a plus de gens qui t'aiment et qui t'admirent pour ceux que tu es. Gardes ta tête haute et souris. Tu es formidable. Oh, c'est Mimps. Et on a reçu... Bon, ça, c'était les cadeaux des fans parce qu'elle est célèbre, notre Madison, mais il y a également les cadeaux, comme je disais, des parents qui donnent des... Enfin, des parents du père ou du coup de la mère, dans le cas de Tina Tunker ou des frères et des sœurs qui envoient des cadeaux et ça, c'est cool. Et on va... Bon, on va décorer un petit peu. Ah, les factures viennent d'arriver. 4300 dollars ! Bon, j'ai assez d'argent, mais ça fait mal au cul quand même. Ici, on va déposer quelques petits cadeaux. C'est mignon. C'est pas du tout esthétique, mais voilà. Pour le reste, je crois que je vais le vendre. Ça fait beaucoup quand même. Félicitations ! Madison vient de venir de peindre un chef-d'oeuvre. Voilà, les amis, à quoi ressemble un chef-d'oeuvre ? Vous voulez gagner beaucoup d'argent ? Dessinez trois petites maisons qui ressemblent à des champignons et vous deviendrez très riches. Les enfants sont rentrés de l'école et on va regarder un petit peu les notes de tout le monde. Alors, c'est un A pour Gabriel qui va donc nous quitter. C'est un B pour Emily Clark et c'est un C, toujours ? Pourquoi ? Pourquoi elle a pas eu au moins un B ? Bon, elle est pas loin du B, là. Je pense... Mais bon, je pensais qu'elle allait l'avoir. De toute façon, cette semaine, elle l'aura, c'est sûr. Mais donc, on va avoir Gabriel qui va nous quitter. Elle continue à chercher, voyons, Stopper vient jouer. Mais ouais, donc je suis un petit peu déçue. Je pensais que... Au moins, Hermione aurait au moins un B. Mais bon, au moins, on a Gabriel qui a reçu un A et qui va donc pouvoir nous quitter. et donc, on validera un autre bébé. Enfin, un autre bébé validé parce que bon, quand ils partent, ils sont adultes. Mais... Il est l'heure de faire un gâteau d'anniversaire, ma très chère. Le énième. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je cuis des gâteaux à l'avance, que je les mette au frigo et que je les sorte à chaque fois qu'il y a un anniversaire. Ça nous ferait gagner du temps pour les anniversaires, au moins. Bon, on va faire un gâteau... Franchement, c'est même plus drôle maintenant de chercher des nouveaux gâteaux parce qu'on les a. On a tellement fait le tour à aller un petit gâteau d'hiver. On est en automne. Il fait un petit peu frisky, un petit gâteau d'hiver. On a ajouté les petites bougies d'anniversaire pour une fois que j'ai réussi à mettre les bougies d'anniversaire sans que le gâteau soit au milieu puisqu'il est déjà au mieux par défaut. On va demander à notre très cher Gabriel de venir souffler les bougies. Attendez, que je ne me trompe pas. Oui, elle a bien un A. Allez, ma petite Gabrielle. Je rappelle, Gabrielle, c'est la fille du Père Noël. Allez, Gabrielle, souffle ! Souffle ! Plus fort ! Et voilà. Ah oui, elle a disparu. Et donc là, 3 de carrière et le dernier, c'est réticente à s'engager. C'est un peu comme le Père Noël au final. Il est toujours resté célibataire. Franchement, au final, quand on se dit, c'est quand même très proche de ce qu'est son père puisqu'elle est aventureuse. Bon, intolérante ou lacteuse, je n'arrive pas à faire le lien avec le Père Noël, mais réticente à s'engager et on lui avait mis passionnée de sport extrême. tout ce qui est le mont, comment il s'appelle, je ne sais plus, le mont Komorebi qui est donc dans les montagnes où il y a de la neige, vous voyez, ça revient au Père Noël. Vous savez, on arrive à faire le lien entre la neige, le Père Noël, le fait qu'elle soit aventureuse. Le Père Noël, il vient un peu aventurer aussi quand il vole dans le ciel avec son traîneau, etc. Ça reste une aventure et vu qu'il est un peu célibataire toute sa vie, eh bien, elle, pareil. Bon, plus le lactose peut-être, le lactose, le lait, le lait blanc, le blanc, c'est la couleur de la neige, je ne sais pas, voilà, d'accord, j'invente des conneries. Mais c'est quand même cool puisque ça libère une place pour la suite. Donc, même si on reçoit, si on a des jumeaux, au moins, ça fera de la place pour des jumeaux et encore après des jumeaux. Et donc, on va lui trouver une petite famille. Devinez où notre Gabriel a déménagé. Voilà, je vous fais un petit panorama de la vue. Ça vous donne vraiment de gros, gros indices. Regardez bien où est-ce que nous sommes. Ceux qui connaissent, déjà, c'est un gros indice, vraiment. Et regardez, regardez là, c'est un énorme indice. Nous sommes bien au Moncomo Révis. J'ai décidé de faire venir Gabrielle ici dans cette petite famille où elle vient en tant que, entre guillemets, fille au père. Si vous ne savez pas ce que c'est une fille au père, c'est un peu les jeunes filles. Je pense que ça marche aussi pour les garçons. Ça doit peut-être se dire garçon au père, mais généralement, j'ai plus entendu que c'était les filles qui le faisaient. Mais en gros, elle vient, elle va s'occuper un petit peu de la maison, etc. en échange. Elle est logée gratuitement, mais elle doit s'occuper de la maison. En attendant, c'est les filles au père qui font ça. Souvent, elles s'occupent des enfants de la famille quand la famille en a pour faire un sort d'échange de culture. Par exemple, si moi je suis française, je ne sais pas, moi je vais dans une famille en Angleterre, j'apprendrai aux enfants de la famille qui m'accueillent gratuitement le français, par exemple, ou j'aiderai à la maison en échange. Et à côté, je découvre la culture de l'Angleterre ou bien je fais des études en Angleterre. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça, une fille au père. Mais du coup, elle va venir ici et elle va habiter avec la famille. Je ne sais pas où elle va dormir, sûrement dans un canapé clic-clac ou machin en attendant. Et elle profitera du Moncomorevi pour un petit peu nouer avec la nature, avec les spommes sport extrêmes, les spommes. Les spommes extrêmes, c'est des pommes extrêmes, tu connais. C'est des pommes qui font du ski. Bon, j'arrête mes conneries et il y a un petit spot de pêche ici que je n'avais pas vu. Voilà, donc ça c'est pour notre Gabriel. On peut lui dire au revoir et on espère qu'elle viendra nous rendre visite. En tout cas, elle a l'air déjà heureuse. Regardez, elle est là. Oh mon dieu, regardez des montagnes, je suis entourée de montagnes. C'est magnifique. Allez, on retourne dans notre famille. Et nous revoici dans notre petite famille de Madison. Personne n'a l'air d'être perturbé par le départ de Gabriel. Regardez comment elle est mignonne dans son petit pyjama. Oh, c'est trop mignon. Regardez comment elles sont mignonnes. J'adore la petite depuis tout à l'heure. En fait, elle va voir tout le monde. Elle s'assit à côté. Elle joue à son petit jeu et elle discute avec. C'est fou. Tout à l'heure, elle était avec sa maman. Là, elle est allée avec sa grande sœur. Elle est trop mignonne. J'ai envie de la garder. Oh, la petite Ilona, elle est trop mimes. Elle a fait un tableau. Il est hyper beau, mais c'est un chef d'œuvre donc je vais le vendre. Mais franchement, il est hyper beau. Si j'en fais un deuxième comme ça, je le garde. Mais quoi, il commence dans une heure et elle a toujours pas fini. Ça fait trois heures qu'elle est dessus. Fini, non ? Elle a fini, je crois, genre in extremis. Vraiment, regardez, 8h01 et elle vient de finir. Mais elle aura zéro divertissement par contre. Super ! C'est qui ? C'est Flora, ça ? Ouais, c'est Flora qui passe juste à côté. Ok, ok, je vois qu'il y a un B pour notre Hermione. Un A pour Emily. Emily qui donc va nous quitter également dans cet épisode. Ça va faire deux enfants validés aujourd'hui dans cet épisode. Ça va être cool. Moi, je me dis qu'en fait, le gâteau, il faut que je mette des bouches dessus et que je garde le même gâteau parce que tout à l'heure, ils ont graille dedans mais ils n'auraient peut-être pas dû. Allez, on va cuisiner donc un gâteau. Allez, le premier sur lequel que je tombe, ça va être un gâteau à la noix de coco. En plus, moi, je kiffe la noix de coco. Dites-moi si vous kiffez ou pas la noix de coco. Moi, j'adore. C'est que je crois que mon frère, il n'aime pas trop la noix de coco. Moi, je kiffe. On a ajouté des petites bougies d'anniversaire et on va souffler les bougies pour notre Émilie. En plus, elle est toute jolie. Elle est assortie à son gâteau quand même. Et ouais, c'est de départ aujourd'hui quand même. Ça fait quelque chose et hop, et c'est une solitaire. Je ne m'y attendais pas mais bon, amoureuse des chats, gourmande et solitaire. Moi, je dis, elle, elle va finir toute seule dans une maison avec 20 chats et ce sera sa vie. Mais elle sera très bien comme ça. Et c'est pour ça donc qu'on va la faire partir mais cette fois-ci, elle déménagera toute seule vu que c'est une solitaire. On va essayer de rester dans la logique de nos personnages. On va faire ça. Nous voici à Brindleton Bay. Je ne sais pas si je prononce bien. En plus, elle s'est changée, elle s'est mise en vêtements froids. D'ailleurs, on voit la petite vapeur qui sort de la bouche. Il est tellement froid et finalement, vu que je ne peux pas la faire habiter seule vu qu'elle n'a pas d'argent, la pauvre, en tout cas, tous les enfants qui partent de la famille de Madison, ils partent sans un rond dans la poche. Vraiment. Mais en tout cas, je n'ai pas choisi une famille au hasard. Nous sommes à Brindleton Bay puisque c'est la ville qui vient avec le DLC des animaux. Et donc, on a rejoint, comment elle s'appelle ? Katharina Lynx. Vraiment, le nom quoi, Lynx, Katharina Lynx. Elle est donc quelqu'un qui habite seule avec quatre chats. Voilà. Vu qu'elle est amoureuse des chats et elle est un peu solitaire, ça tombe bien. Voilà. Donc, c'est une maison qui contient quand même pas mal de chats. D'ailleurs, que je regarde comme ça, c'est pas grave. Elle dormira sur le canapé, c'est pas bien grave. Faut faire avec. Mais attendez, je vois qu'il y a un petit balcon hyper mignon. Regardez-moi ça, le petit balcon hyper mimes. Regardez. Mais ouais, en attendant, elle dormira dans le canapé en bas, le temps de se trouver un loyer, un travail. Et par contre, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même quatre chats, mais une seule litière. Ça doit être le massacre à la tronçonneuse dans la salle de... Non, vraiment, les chats qui vont dans la litière, ils doivent limite se battre pour avoir un petit bout de litière pour faire leur crotte. Mais bon, ah non, ça va, il y a une deuxième litière. J'avais pas vu, il y a une deuxième litière, mais c'est quand même pas suffisant. D'après ce qu'on m'a dit, il faut au moins deux litières pour un chat. Donc si t'as quatre chats, tu devrais avoir huit litières chez toi. Bon, après, moi, je vous avoue, j'ai un chat, une litière, j'ai pas deux litières. Peut-être plus tard, si je déménage dans quelque chose de plus grand, je lui achèterai une deuxième litière. Pour le moment, déjà une litière, c'est déjà beaucoup. En plus, c'est une énorme litière. Bon, bref, je règle de parler. Voici où a atterri notre Amy. J'espère que ça soit bien. Combiendra le temps qu'elle puisse devenir indépendante et on repart voir notre Madison. On revient et on voit notre petite Hermione qui est en train de s'amuser apparemment. Mais j'ai l'impression, regardez comment cette maison est vide. Il y a trois personnes dedans. Obligé, il faut qu'elle accouche dans cet épisode. On ne peut pas finir cet épisode sur deux départs et zéro arrivée. C'est pas possible, surtout qu'on n'est plus que trois à la maison. Ça va pas, ça va pas le faire. Mais vous inquiétez pas, on est sur le troisième trimestre. À n'importe quel moment, elle peut accoucher. On n'est pas loin de la fin. En plus, elle n'arrête pas d'avoir envie de pisser. Ça finit tes devoirs, jeune fille ? Je vois que tu t'amuses dans le jardin mais les devoirs, alors faire du travail supplémentaire. Eh, on n'a pas le temps, on a trop envie que tu te casses. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, je l'aime bien la petite Hermione mais j'ai une petite préférence pour Ilona, je la kiffe. Elle est trop mime. Même si elle est pénible, pour le moment, elle n'a pas l'air si pénible que ça. D'ambuler. Bon, parfait, déambule. On va plutôt te coucher vu l'heure qu'il est. Et le gâteau, tiens, on va le mettre dans le frigo. On va essayer d'utiliser la technique de réutilisation du gâteau. Mais en vrai, cette famille, elle devrait trop devenir fat à force de manger des gâteaux tous les jours parce qu'il y a des anniversaires tous les jours. Oh, mais moi, ce serait mon rêve d'être dans une famille comme ça. Une famille avec 365 enfants. Comme ça, au moins, chaque jour, il y a un anniversaire. Un jour, un anniversaire, un gâteau. Ce serait trop mon kiff. J'adore les gâteaux. Et pour une fois, Hermione profite de l'air frais pour faire ses devoirs. Au moins, cette table servira une fois dans notre vie sur ce challenge. Le travail a commencé. Le travail a commencé. Le travail a commencé. On l'envoie. Vite. Tu vas aller, hop, à l'hôpital. Ne pas accompagner. Allez, comme ça, t'inquiète, Hermione, elle s'occupe d'Ilona. Ilona, elle est en train de dormir tranquillement. Allez, vos pronostics. J'espère que vous n'avez pas zappé. Oh non. Non. Comment que je fais, moi ? Je n'ai pas le droit d'engager les nounous. On va envoyer à la garderie, exceptionnellement. Moi, je pensais que c'était bon. Ilona a été mise en garderie. Mais pourquoi ? Pourquoi elle a envoyé à la garderie alors qu'on a Hermione qui est là, qui pourrait très bien s'en occuper ? Nul. Ok, au moins, j'ai compris que c'était uniquement pendant... Enfin, si on a une adolescent. Donc, on a une fille. Donc, comment avez-vous été ? A, B, C, D, E, F, G, H pour Hermione. I pour Ilona. Et du coup, on a un J. Franchement, vous avez été très, 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 très nombreux à proposer des prénoms en J. J'ai été un petit peu déçue, je vous admets, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Jessica alors que c'est mon prénom. Donc, je suis un petit peu déçue. Mais bon, je ne vais pas faire ma mégaloman, pardon. Et je ne vais pas l'appeler Jessica. Je sais qu'il y a eu beaucoup de Jade qui ont été proposées, beaucoup de Jasmine aussi, je crois. Du coup, c'est les deux prénoms entre lesquels j'hésite. Jade et Jasmine. J'aime bien les deux, honnêtement. Jade ou Jasmine. Jade ou Jasmine. Mais il me semble qu'il y a eu quand même un petit peu plus de Jade, donc on va l'appeler Jade. Et c'est tout ! Mais quelle déception ! Mais quelle déception ! Mais qu'est-ce qui se passe avec Madison ? Pourquoi il n'y a plus... Pourquoi il n'y a plus de jumeaux, en fait ? Il y a eu tellement de jumeaux au début de l'esplay. Et là, c'est fini ? Comment ça, c'est fini ? Comment ça, meuf ? Et arrête de te la péter. T'aurais pu te la péter si t'avais eu des triplés. Mais là, c'est pas le cas, d'accord ? Arrête ! Comment elle me nargue ? Mais regardez-la ! Elle est en mode je m'en bats les couilles 15h, t'auras pas tes triplés. Mais s'il te plaît, c'est pour toi ! T'auras moins de grossesse si t'avais des triplés. Je serais pas obligée d'en faire autant. Oh là là ! Oh, ça me fume. Oh, je suis déçue. Je suis vraiment extrêmement déçue. Bon, au moins, le berceau s'est remis exactement à la même place qu'avant. Ou bien c'est justement que le berceau est resté là et qu'on l'avait pas vendu la dernière fois. Je suis extrêmement déçue et c'est donc sur cette déception que ce let's play se finit. Enfin, let's play, non, cet épisode, vous inquiétez pas. C'est quoi ça ? Beaucoup de villageois d'Enford ont baglé, ont besoin d'aide ces temps-ci. Oh bah, t'es mignonne, toi. En tout cas, j'espère que vous êtes pas aussi déçues que moi parce que moi, je suis extrêmement déçue. C'est très la déception. Ça fait un petit moment qu'elle a pas fait de tripler, etc. Donc, des fois, je me demande quand même si... Ouais, non, parce qu'on a quand même fait l'amour deux fois cette fois-ci. En plus, Jade, c'est la fille de Yann qui est donc mort pour procréer et donc, il est mort pour avoir juste un enfant. Pas deux, pas trois, un enfant. Je suis désolée, Yann, c'est comme ça. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501